aldosterone franc maçon je vous avouerai que l'info l'info m'avait échappé je ne suis pas constamment sur sur sa sur sa page et en attendant désespérément que qui sorte une vidéo donc j'ai je suis d'autres personnes je fais d'autres choses donc la vidéo m'a échappé et je tombe par hasard sur quelqu'un que je ne connaissais pas qui s'appelle la sanction et qui explique que aldosterone est franc maçon alors je me dis bon c'est pas la première fois qu'on l'accuse c'est pas la première fois qu'on se pose la question moi même comme il l'a souligné dans sa propre vidéo à lui aldosterone j'ai vu passer il ya longtemps une vidéo où il était une espèce de balle masqué et je me disais c'est bizarre ça ressemble à des choses qui sont pas très claires ensuite il a fait une vidéo une ou plusieurs sûrement mais j'avais entendu une vidéo où il défendait c'était ah c'était un peu un serpent dans dans les hautes herbes qui défendait sans trop se mouiller où il disait je vois pas le problème c'est une association à but caritatif machin et j'avais pas relevé alors c'est très compliqué j'avoue que dans dans l'attente que j'ai envers cette personne envers amine tout le travail de qualité qu'il a fait jusqu'à présent je vais pas dire que je me sens blessé mais c'est compliqué maintenant la sanction j'ai écouté sa vidéo c'est c'est compliqué aussi au premier abord j'avais envie de lui jeter des cailloux honnêtement mais comme je l'ai souligné dans une vidéo précédente quand on dit qu'on est chrétien qu'on soit orthodoxe qu'on doit être catholique ou quoi il faut se serrer les coudes donc la sanction je tombais dessus avant parce qu'il parlait de papacito donc on va pas se cracher la gueule il faut surtout pas faire ça voilà on peut avoir des désaccords on peut avoir c'est tout à fait normal il faut quand on on veut une france libre une france qui tourne correctement qui ne soit pas démoniaque il faut qu'on soit ensemble ok alors par contre la sanction attaquer aldo sans le connaître là tu as fait je pense une bêtise tu as un petit peu sauté dessus sans avoir sans connaître son contenu en fait parce que c'était un des premiers on va dire à critiquer l'islam j'aime pas le mot critiquer mais c'était un des premiers à critiquer l'islam à dire qu'il était parti d'afrique pour une civilisation on va dire un peu plus réfléchi un peu moins dur bon c'était ses propres raisons mais il a été le premier à critiquer l'islam et il a été le premier à expliquer que justement il était africain il venait d'afrique il avait quitté l'afrique pour une vie meilleure voilà finalement avec du travail avec tout ce que tu veux et que quand il voyait la décadence de l'occident il avait envie de retourner en afrique parce que ce qu'il était venu chercher n'existait plus voilà donc moi je prouve que j'ai suivi le travail d'aldostérone et c'est regrettable la sanction que tu ne l'aies pas fait ensuite je fais vite fait parce que victimisation victimisation on le sait tous c'est pas voilà quand tu dis on sait d'où il vient c'est c'est vrai que là c'est un petit peu un petit peu raciste parce que il faut pas faut pas confondre le petit peuple abruti avec des gens qui ont bossé il ya des médecins il ya des il ya des avocats t'as des algériens qui seront beaucoup plus brillants que toi attention à ça faut faire attention faut pas confondre la masse parce que vu de l'étranger le français il doit pas être très très bien vu quand même on est quand même une sacrée bande d'abrutis aujourd'hui bon faire attention à ça il parle de victimisation comme quoi il dit oui aldostérone dit à un moment donné vous savez d'où je viens je suis critiqué machin eh ben oui moi je suis blanc si demain je vais être comique et faire de l'humour et faire de l'humour sur les noirs sur les asiatiques sur machin je pourrais pas c'est pas de la victimisation c'est une réalité il faut aujourd'hui être métis ou noir pour faire des blagues sur les noirs voilà bon c'est un fait maintenant je 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 soupçonne et j'espère j'espère que que aldostérone nous dira que c'était une blague que tout ça n'est pas vrai il avoue il dit en tout cas qu'il est qu'il est gradé donc s'il est gradé il doit savoir au moins 80% tout ce qui se passe ce qui va effrayer les français parce que moi c'est ce qui m'effraie c'est ce qui me parce qui m'effraie mais ce qui me ce qui m'empêche de croire que c'est quelque chose de bien la formationnerie c'est que c'est secret pourquoi faire pourquoi on a les restos du coeur on a les pièces jaunes on a des trucs où on sait qu'il ya des abus on sait que tous ceux qui s'engagent majoritairement la masse qui s'engage qui va donner des sous est sincère ceux qui vont être dans les petits bureaux les petits machins et où ces gens là sont sincères ils viennent pas là pour essayer de gratter un sandwich ça n'a pas de sens tu sors pas de chez toi en te disant tiens je vais essayer de gratter un sandwich je parle de ceux qui travaillent bénévolement bien sûr tu ne vas pas dans la boutique en disant tiens je vais essayer d'obtenir ça de l'association ouais je vais je vais boire un verre de rouge et puis je vais avoir un sandwich ça n'a pas de sens donc il ya vraiment des gens qui sont impliqués qui sont sincères par contre dans les plus hautes sphères voilà et ça c'est partout pareil j'en parlais avec ma compagne tu vas bosser je sais pas chez ferrari n'importe quel porsche peu importe on s'en fout je ne donne pas de nom t'es super heureux de fabriquer une grosse marque de présenter une voiture magnifique de représenter ça de dire c'est ton job je fais un truc magnifique regarder la ligne de la bagnole et tout tu n'es pas forcément au courant que dans les plus hautes sphères il ya peut-être peut-être des gens impliqués dans du trafic de drogue dans de la pédophilie etc voilà donc lui-même il se sabote en disant vous parlez de quelque chose que vous ne connaissez pas moi j'ai un haut degré je sais de quoi je parle et là c'est à double tranchant mon pote parce que si vraiment il ya des saloperies là bas dedans tu es en train de dire que tu collabores avec ça maintenant il dit moi j'appelle ça une secte mais il dit il au pluriel ce la franc maçonnerie demande d'être religieux mais on ne sait pas qui fait quoi qui est chrétien qui est musulman qui est machin alors quand même en france je veux bien mais il ya quand même des pays comme l'angleterre ou le maroc je pense pas que le maroc la franc maçonnerie soit majoritairement chrétienne ou juive faut quand même pas prendre les gens pour des demeurés non plus il ya quand même une certaine démographie qui est propre à certaines religions et il enchaîne en disant mon collègue pour simplifier est prêtre et il ouvre la bible et il lit des passages alors soit tu nous prends vraiment pour des cons soit j'ai loupé un épisode parce que tu peux pas dire on est religieux sans dire qui on respecte qui on moi je suis chrétien total musulman machin et tout ça on veut pas le savoir est en train de dire que le grade qui est juste en dessous de toi ou juste au dessus il ouvre la bible ou le coran ou je ne sais quoi ça n'a pas de sens je sais pas si c'est cette vidéo est une vaste blague à but caritatif pourquoi pas pourquoi le mystère c'est quoi l'objet c'est quoi le le délire ça sert à quoi à part à alimenter une haine envers la franc maçonnerie une une colère une haine ça sert à quoi le mystère alors vous êtes des gens dans un délire de fraternité de je suppose je suppose de vénérer un dieu qu'on n'a pas encore nommé ou qu'on aurait nommé artificiellement pour dire que en fait voilà les écrits n'ont pas tout compris où ils ont cherché à contrôler le peuple et nous on connaît une certaine vérité ou en tout cas on vénère quelque chose de supérieur bon et ben ça tu peux très bien le dire ouvertement tu peux très bien sortir un livre qui va commencer à faire quelque chose de positif la maçonnerie émane de la royauté c'est impossible qu'elle reste neutre impossible tu ne peux pas avoir une organisation qui puis est secrète qui 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 compte quand même beaucoup dans la société qui compte apparemment 200 mille membres pour une loge si j'ai bien compris peu importe qui a un certain pouvoir en tout cas c'est des personnes qui ont du pouvoir dans la société qui sont patrons qui sont qui sont formation et venir me dire venir dire aux gens aux 150 mille personnes qui te suivent elle est neutre elle n'est pas politisée c'est impossible impossible qu'elle ne soit pas politisée et qu'elle ne suive pas une ligne directive idéologique c'est impossible je vais pas faire une vidéo trop longue si c'est le cas je serai assez dessus tant que le voile ne sera pas levé j'ai très très peu discuté avec aldo très très peu via la la messagerie qu'il avait qu'il avait donné en tout cas il sait que j'existe j'estime que tu ne peux pas si tu m'écoutes à le dos amine j'estime que tu ne peux pas t'en sortir comme ça en disant que c'est une organisation à but caritative qu'elle est là pour faire du bien aux autres machin quand tu sais le mystère qu'il y a derrière quand tu sais la colère que ça ça représente dans le peuple et ce terrain c'est pas possible en maintenant il y en a qui ont émis l'hypothèse que j'aime pas utiliser ces termes là mais pour que tout le monde comprenne que c'était un peu le nègre de maison c'est un vieux terme mais qui est voilà moins tout le monde comprend c'est on comprendra finalement à un maghrébin qui est parti d'afrique qui a été mal là bas et mal ici je peux comprendre honnêtement moi j'ai lu son livre comme je parle je l'ai lu donc si c'est vrai ce qui a marqué dedans je peux comprendre que tu pars d'un pays où c'est la merde tu arrives dans un pays où c'est la merde donc c'est peut-être l'enfant adopté de la franc maçonnerie qui s'est dit putain lui les polyglottes il intelligent machin va s'en servir peut-être 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 toujours est il que j'estime que tu ne peux pas t'en sortir ce n'est pas correct de ta part on doit avoir un honneur on doit avoir certaines choses et à 150 mille personnes qui te font confiance dont moi tu ne peux pas adhérer une organisation secrète comme ça qui est très très mal perçu juste en disant c'est une association caritative moi je m'arrêterai là dessus et non dernière chose d'ailleurs pour répondre à la sanction j'ai appris à distinguer l'oeuvre de son auteur ok malheureusement il ya des gens qui sont qui sont imparfaits on est tous imparfaits il ya des gens qui ont fait des choses mauvaises dans leur vie mais qui ont laissé un livre incroyable ou un film incroyable est une à mon sens tu ne peux pas jeter le livre ou le film ou je ne sais pas quoi en te disant oui c'est un monstre il a fait ceci il a fait cela même si cette personne est un monstre si l'oeuvre est remarquable et ben on est obligé en fait de garder l'oeuvre c'est terrible mais il faut il faut vraiment distinguer l'oeuvre de son auteur et là dessus aldo a toujours été dans le sens dans le sens dans un sens qui était sain voilà ça on peut pas lui enlever ça j'ai déjà parlé de ça plusieurs fois sur ma chaîne quand tu as ouvert un certain nombre de bouquins quand tu as suffisamment expérimenté la vie quand tu as fréquenté beaucoup de d'ethnies différentes que tu sais de quoi tu parles que quand moi j'avais déjà eu un commentaire comme ça qui me disait tu connais pas les arabes et tout j'ai grandi avec voilà faut arrêter de dire des conneries il faut écouter les gens quand ils parlent j'ai grandi avec en tout cas les arabes de france attention pas oublèdes les mauvaises personnes des quartiers voilà c'est ça que j'ai grandi avec ça donc la racaille je la connais j'ai connu des gens très bien aussi qui venaient directement d'algérie du maroc j'ai des anciens amis donc oui je sais de quoi je parle quand on a ouvert certains noms de bouquin quand on connaît on a expérimenté la vie on connaît beaucoup d'ethnies j'avais un ami somalien par exemple tu sais à peu près ce qu'il faut pour qu'un monde tourne rond voilà tu sais dans les pays même dans le nôtre un même en surtout surtout en occident tu sais ce qui a fait que ça a dérapé tu sais ce qui a fait que on a abandonné certaines choses certaines règles qui ont fait qu'on est dans cette merde aujourd'hui de laisser faire certaines personnes n'importe quoi de deux il ya des choses qu'il ne faut pas faire il me semble alors peut-être que on m'a raconté des bêtises mais il me semble que dans l'islam on te dit que le jour où les femmes dominent le monde c'est la fin du monde ou le jour où il ya quelque chose dans ce dans ce genre là ben on voit les dégâts du féminisme voilà bon on sait qu'il ya des choses qui fonctionnent mal et aldosterone n'a jamais dit bravo lgbt bravo le wokisme bravo les attentats non en tout cas non alors peut-être qu'il tient un double discours je ne sais pas mais depuis le temps que je le je le suis ça a toujours été dans le sens de la marche dans le bon sens et moi j'ai apprécié la réalité des choses quand il disait j'ai quitté l'afrique pour des bonnes raisons à l'époque et maintenant j'ai envie d'y retourner parce que ce monde devient fou ça c'est qu'ils le pensent ou pas c'est honnête et même moi je suis obligé de reconnaître qu'il ya un moment donné tu as envie de te barrer en afrique pour retrouver des valeurs en fait tellement ce monde part en cacahuètes voilà attention à la sanction de pas raconter n'importe quoi sur n'importe qui moi j'ai certainement pas envie d'être ton ton ennemi ça sert à rien il faut qu'on soit voilà il faut qu'on soit comme ça j'estime personnellement que tu as fait une belle boulette maintenant ouais je pense qu'il va falloir d'autres explications que ça ou alors quand il y en a qui disent qu'il doit faire quelque chose pour se faire pardonner j'ai perdu le terme à la limite si vraiment c'est quelque chose de mal sain mais faut quitter le truc quoi faut quitter le truc moi je pense que tu as le droit à l'erreur tu as le droit de d'avoir fait quelque chose qu'il fallait pas et il ya un moment donné il faut que ça s'arrête quoi faut que ça s'arrête mais une organisation aussi secrète est mal perçu que ça par le peuple non tu peux pas faire ça c'est pas possible ou alors faut donner des explications valables quoi j'avais oublié le point fondamental un point fondamental notamment pour la compréhension de la sanction et de tous ceux qui sont sur ma ligne et qui suivent aldostéone je rappelle qu'il a fait des vidéos avec pierrot saint georgio avec même florian philippo donc mon raisonnement est celui ci soit aldostéone a trahi tout le monde soit tout le monde nous a trahi et là j'estime que c'est une info qui prend beaucoup de dimension à réfléchir à méditer